Un point sur les sports avec vous Quentin Vinet, une soirée compliquée pour Nice en football. Nice a perdu 2-0 au pied du Vésuve dans le volcan de Sampaolo à Naples, en barrage allée de la Ligue des Champions. Les Niçois ont encaissé un but en début de match, puis un pénalty, ils ont terminé la rencontre à 9 après les expulsions simultanées d'Alassane Plea et de Vincent Coziello. Les Aiglons devront donc remonter un écart de 2 buts pour se qualifier mardi prochain en match retour et ça s'annonce compliqué, Miquel Lefebvre, après ce qu'on a vu hier soir. Oui, on leur promettait l'enfer, les Niçois ont vécu un calvaire sur la pelouse de Sampaolo. Dépassés techniquement, en manque d'agressivité, les Aiglons n'ont pas été à la hauteur de la compétition. A l'image de leur gardien Johan Cardinal, auteur d'une nouvelle sortie hasardeuse, la 3ème en 5 matchs et qui a plombé le début de rencontre des Rouges et Noirs, mené au score dès la 13ème minute après un but de Mertens. Si Nice a eu par deux fois l'occasion d'égaliser en première période, ni Coziello ni Saint-Maximin n'ont trouvé le cadre sur leur tentative. Après un nombre incalculable d'occasion, les Napolitains ont même doublé la mise à la 70ème grâce à un pénalty de Jorginho. Mais le cauchemar n'était pas terminé pour le gym, puisque 9 minutes plus tard, l'arbitre de la rencontre décidait assez sévèrement d'expulser coup sur coup Vincent Coziello et Alassane Plea. Au match retour mardi, il faudra espérer la présence de Mario Balotelli et pourquoi pas celle de Wesley Snijder pour croire au miracle. Mais après cinq matchs, toutes compétitions confondues, l'OGC Nice n'a toujours pas gagné cette saison. Et ça, c'est sûrement le plus inquiétant. Le rappel de Michael Lefebvre pour RTL. Place ce soir au barrage allé de la Ligue Europe, la petite Coupe d'Europe. Marseille se déplacera à 20h45 en Slovénie, à Donzal. Vous savez que les Marseillais se sont entraînés cette semaine avec le président Emmanuel Macron, qui est en vacances dans la cité fosséenne. Et de 7, encore un titre pour Zizou avec le Real. Madrid a remporté hier soir la Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Cela se jouait en deux matchs. Il y avait eu 3-1 dimanche soir. Il y a eu 2-0 hier soir sans Cristiano Ronaldo, mais avec un but de Karim Benzema. Cela fait donc 5-1 sur les deux rencontres. C'est déjà le septième trophée remporté par Zinedine Zidane depuis son arrivée sur le banc madrilène en janvier 2016. Rien que cet été, il a gagné la Super Coupe d'Espagne et la Super Coupe d'Europe. Alors, est-ce qu'il est content ? C'est sûr que je suis heureux. De toute façon, j'aime ce que je fais. Donc, je suis heureux. Et forcément, de gagner 7 titres avec ces joueurs, c'est fabuleux. D'avoir gagné la Super Coupe d'Europe et cette Super Coupe d'Espagne. Pour moi, ça veut dire qu'on termine en fait un cycle. Et bien maintenant, on en rouvre un avec 4 trophées en jeu. Et on va essayer de faire le maximum. Mais bon, comme je disais, ça va être compliqué. On va se battre jusqu'à la fin. On va essayer en tous les cas. Voilà, Zizou avec Mathias Valton à Madrid pour RTL. Pas sûr que ça fasse sourire à Barcelone au moment de la défaite des Catalans hier soir. Le Paris Saint-Germain a publié sur les réseaux sociaux deux photos de Neymar en train de sourire. Le Brésilien est arrivé cet été à Paris en provenance de Barcelone pour la somme record de 222 millions d'euros. Quelqu'un des Parisiens. D'ailleurs, ça bouge à Paris sur le marché des transferts. Blaise Mathudy est arrivé hier soir en Italie pour s'engager normalement avec la Juventus. Qu'intuple champion en titre, l'international de 30 ans quitte la France. Il dit ciao à Paris après 6 ans de bons et loyaux services. Le PSG est en pleine opération dégraissage après le transfert du Brésilien Neymar. Ça bouge aussi en coulisses. Luis Fernandez revient dans le club de la capitale. Ancien joueur, puis entraîneur. Il s'occupera des jeunes joueurs, notamment pour les convaincre de ne pas partir du PSG après leur passage au centre de formation. Concernant le Barça, Barcelone espère toujours recruter le jeune Français Ousmane Dembele de Dortmund et le Brésilien Felipe Coutinho de Liverpool. Ils sont proches, affirme le directeur sportif du club catalan. Le cadre était absolument magnifique. De l'athlétisme dans une station de ski. Les champions des mondiaux avaient rendez-vous hier sur le glacier de Tigne en Savoie pour des compétitions de sauts en longueur et de triple sauts. On pensait assister à des records compte tenu de l'altitude à plus de 3000 mètres. En fait, pas du tout. Mais le Francier Cafessien Gomis gardera le souvenir d'une superbe compétition dans tous les sens du terme. Franchement, c'est incroyable déjà. Quand on m'a dit que ce concours allait avoir lieu, j'y croyais pas trop. Parce que je me suis d'abord posé la question, mais où est-ce qu'ils vont poser la piste ? Et après, j'ai vu les premiers plans. Je me suis dit, ah, ça a l'air d'avoir de la gueule, excusez-moi. Sur des expériences comme ça, on peut même montrer à 4000 mètres. Je suis prêt. Je suis prêt. Il y a le public, on entend la claque du public. On est sur un stade. C'est le plus beau stade du monde. Franchement, il y a des beaux stades olympiques. Regardez autour de vous, c'est exceptionnel. C'était l'athlète français Cafessien Gomis avec Willy Maisonnas pour RTL. On sera tous avec les Bleus ES du rugby ce soir. Ce sera le troisième match de la Coupe du Monde féminine. La France jouera contre l'Irlande, le Pays haute, à Dublin. Les Bleus doivent l'emporter pour s'assurer une place en demi-finale. On rappelle qu'elles ont facilement battu le Japon et l'Australie lors des deux derniers matchs. On ne l'apprend que maintenant. L'entraîneur de natation Romain Barnier a été suspendu six mois pour infraction aux règles antidopage. La sanction remonte au mois dernier quand il s'était opposé à un contrôle pour trois de ses nageuses au Cercle des Nageurs de Marseille. Romain Barnier a fait appel auprès du Conseil d'État qui examinera le dossier. Ce sera la semaine prochaine. Et puis l'hécatombe continue chez les costauds en tennis. Le japonais Kaini Shikori met un terme à sa saison à cause d'une blessure au poignet droit. Il avait renoncé à disputer le Masters de Cincinnati cette semaine. Il est le troisième joueur du top 10 à prendre cette décision de raccrocher avant le terme de la saison après le Slovaque Novak Djokovic et le Suisse Tanova Vrinka. C'était le Journal des Sports signé Quentin Vinet. Merci Quentin. Bonne journée.